bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vais vous faire un petit édito cette fois je promets qu'il serait un peu plus court que la dernière fois déjà je vous remercie ça fait chaud au coeur les commentaires c'est toujours sympa c'est toujours sympa quand on est quand on est un peu raccord entre supporters bon après évidemment c'était un peu un cri du coeur à la dernière fois pour le départ de Lucas Paqueta après j'ai repris un peu les éléments voyant on s'est vu avec Thomas un petit coup et j'ai repris un peu les éléments de ce qu'il me disait il me dit mais Antoine ils ont pas le choix Loël il devait lâcher Paqueta et c'est vrai qu'il a raison Thomas a raison on devait lâcher Paqueta et moi qui m'attendais au moins à ce que un peu bon bah dans notre orgueil peut-être ou le mien de supporters qui aime son club mal placé mon orgueil mal placé je me disais bon quitte à partir comme au bon vieux temps avec Essien avec Jiladiara avec Malouda Abidal rejoignons un top club anglais ou espagnol ce qui était quand même notre fond de commerce fut un temps c'est à dire que soit on reste à Loël soit emporté dans un grand club manifestement peut-être que je suis naïf mais j'ai peut-être raté un épisode vous savez c'est comme dans un quand on est dans un couple une entreprise et puis on y est depuis très longtemps on s'aperçoit ou une association ou ce que vous voulez en fait on est né dans le guidon et on a plus cette hauteur de vue que quelqu'un d'externe c'est pour ça qu'on fait souvent appel à des consultants externes dans les boîtes où on voit plus en fait la déchéance on voit plus que le monde change que le décor change parce qu'on est dans les murs de la maison c'est comme quand vous êtes une maison de grand-mère et que la maison de grand-mère elle la trouve encore bien sa maison alors que ça fait 60 ans qu'elle a été refaite non mais je tire un peu le trait volontairement mais c'est un peu ça l'allégorie et moi je j'écoutais hier la chaîne de thomas enfin je l'écoutais un peu en rapidos à l'après match j'écoutais etienne antoine l'autre constant et et thomas je les écoutais parler et tout et je me disais quelque chose mais thomas a raison finalement et si le départ paquetas ou est temps était finalement logique c'est moi qui suis resté dans mon vieil oeil de supporter avec des giladira qui partent au real des siens qui partent à chelsea des même hugo l'ioris partait à tottenham quand même fuite un temps bon c'était pas sensace mais bon poste de gardien c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de place libre et on était resté un peu dans ce prisme alors quand c'est des jeunes qui partent à nice comme barré guiri bon où goebbels à monaco on se dit bon bah ça c'est un peu ça se passe mal avec le club et le joueur bon on cherche les portes de sortie d'un côté comme de l'autre des fois bon voilà bon mais là quand même tu dis un top club international brésilien titulaire par west ham united tu dis ça fait mal et pourtant c'est vrai notre club n'est plus vu comme il l'était il y a peu le transfert de ferland mendy au réal il ya trois saisons désormais si je me trompe pas était un épiphénomène à 48 millions d'euros on se dit tiens encore un de nos joueurs qui vient du havre qui reste deux ans chez nous et derrière il part au real madrid comme benzema comme giladiara on a fourni le real madrid quelque part j'en parlais avec un supporter de porto il ya peu c'est vrai qu'on se comparait beaucoup porto et lyon en fournisseurs de grands clubs dénicheurs de talent et fournisseurs de grands clubs maintenant est ce qu'on l'est encore oui qu'elle lui est parti au milan assez je peux vous dire qu'à milan ils sont très contents de lui donc ça c'est encore vraiment quelque chose qui est passé de manière complètement sous les radars je peux vous dire moi qui connais pas mal d'italien en italie c'est pas du tout passé sous les radars un pierre calulu en italie ça passe sous les radars à lyon parce que le club a tout intérêt à minimiser l'affaire mais c'est l'un des meilleurs joueurs de syria ça peut vous paraître dingue mais là bas regardez la syria lisez un peu la presse et google traduction si vous parlez pas italien regardez les articles concernant pierre calulu 0 euros pour l'olympique lyonnais je vous le dis parce qu'il faut regarder comme là où vont les joueurs concrètement donc voilà thomas avait raison oui le départ de paquetta est logique moi je l'avais attribué à des erreurs le départ à west ham est peut-être aussi logique on ne fournit plus qu'épisodiquement des grands clubs avec ferland meddy au réel il ya trois ans ou corentin tolisseau en 2017 au bayern voilà ça c'est nos derniers faits l'armes après calulu est parti au minan bon minan c'est plus aussi fort que ça n'était avant malheureusement voilà je parle des top top club voilà type réel on a fourni le bayern avec tolisseau en 2017 et je crois en 2019 on a fourni l'ami ferland meddy qu'on a regretté derrière quand même parce que trois saisons quand même compliqué au poste derrière gauche c'est le moins qu'on puisse dire il ya à peu près rien qui va donc notre club navigue à vue et nous qui sommes dans la maison naviguons également à vue alors pourquoi tu fais un édito déjà pour rectifier c'est une vision c'est ma vision moi je m'inquiète beaucoup pour l'avenir là on a beau dire voilà on a dix points en quatre matchs c'est vrai que le bilan comptable on peut être content mais quel temps perdu pourquoi en fait on en revient limite au rudy garcia là on fait une bonne saison en championnat on n'a des matchs gagné ricara contre des clubs qui montent de ligue 2 mais ce sont des points de prix prenons mais il n'y a pas de projet de jeu il n'y a pas un bon entraîneur il ya des joueurs qui jouent pas à leur poste il n'y a pas de progression sportive il n'y a rien en progression sportive il n'y a rien on prend des joueurs comme tolisseau et on est ici très loin d'être gagné qui fasse une bonne saison parce qu'il ya quand même des gros soucis de blessure un pro nécessaire des dernières années il joue très très peu tolisseau voilà la casette moi je suis plutôt satisfait le penant je suis très satisfait mais ça vient de ligue 2 s'il n'y a pas de valeur sûre et surtout moi ce qui m'inquiète le plus c'est texteur texteur lui m'inquiète vraiment 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 je vous le dis là je prends conscience de plus en plus alors je suis pas l'ange contrairement à l'ange gabriel ou jibril selon sa religion qui annonce l'arrivée du messie je suis pas l'annonciateur de mauvaise nouvelle systématique mais honnêtement moi les voyants ils sont en rouge chez texteur là c'est le brouillard plus purée de poids avec lui son projet de reconnaissance faciale j'y comprends rien il met pas beaucoup d'argent chez botafogo ni molenbeck ni cristal l'ol ça a pas l'air d'être le cas non plus moi honnêtement ok l'après olas c'est quoi bah c'est surtout que c'est doux à forcer le départ et que et qu'il n'y avait pas de repreneur fiable avec beau une grosse surface financière alors que ce soit un fonds souverain ou que ce soit un milliardaire comme à chelsea qui arrive et qui met 5 milliards sur la table tout de suite l'ol finalement n'est pas attractif ni au niveau sportif pour ça que paqueta part à west ham ni au niveau des investisseurs ça fait super mal pourquoi chelsea c'est 5 milliards d'euros lyon c'est à peu près 800 millions d'euros on a pris ces dix dernières années le train de l'amendisation l'a complètement raté l'ol a raté le train de l'amendisation le football tel qu'il était constitué au début des années 2000 où on allait loin ligue des champions on concurrence est quand même dans le jeu mais dans le jeu même le mille ans assez de chef chenko ont concurrence est quand même des équipes et on se battait avec dps vient d'oven on se battait avec des mille ans assez on se battait avec des des portos et c'est vrai qu'on sentait qu'on n'était pas complètement à la masse on était en dessous mon état 80% de ce qui se faisait de mieux en europe on ne manquait 20% c'est évident et là tout s'est effondré le stade l'arrivée de milliardaires ou de fonds souverains on a pris 30 ans de retard dans la tête en dix ans 30 ans de retard dans la tête en dix ans on a fait un stade mais finalement ce business model lyono lyonnais qui était calqué finalement sur la coupe du monde 2006 en allemagne où l'idée c'était de générer en fait un ppp un partenariat public privé et à terme qu'il y ait du naming que les clubs sont propriétaires des stades donc ça en l'occurrence favoriser le bayern munich avec l'alliance ça a favorisé avec l'alliance arena ça a favorisé schalke ça a favorisé d'antemount l'idée c'était de générer par des rentes privées des constructions dans une compétition en 2006 et générer une propriété privée des stades c'était l'idée en allemagne et je me suis là ça dit à l'époque moi je veux faire comme les allemands je veux faire comme le bayern je veux faire comme dortmund je veux faire comme arsenal qui vient propriétaire de l'emirates mais le problème c'est qu'en face vous avez des gens qui ont des flots illimités de pognon en l'occurrence je cite l'ancien propriétaire de chelsea il est sorti par la petite porte on sait pas trop comment ni pourquoi venait son argent c'était très flou pour pas dire plus avec un nouveau propriétaire américain désolé j'ai écorché son nom qui pose 5 milliards sur la table comme ça boum j'arrive j'achète chelsea ben chelsea c'est une marque internationale reconnue donc il met 5 milliards sur la table nous on pèse six fois moins cher six fois moins cher ça fait comme super mal vous avez les gens qui achètent manchester city qui achètent newcastle qui achètent le psg des fonds souverains saoudiens du bahreïn du qatar ils sont illimités les mecs parce qu'ils sont en train de l'acheter de la soft power ils ont raison après pourquoi pas mais nous il n'y a pas un milliardaire qui achète un club à lyon non on n'a pas ce genre de milliardaire aux fonds illimités donc on peut jouer très longtemps avec des textores et des olas on ne rattrapera jamais le train qu'on a raté la plus mauvaise nouvelle de l'année moi je l'avais dit dans un édito il ya un an j'avais dit bravo jean michelas pour tout ce que vous avez fait mais à ce rythme là ça peut pas durer longtemps et en l'occurrence c'est michel c'est jérôme c'est doux qui m'a dit stop on arrête le délire covid mauvaise gestion stade vide et tout le tralala qui va en interne on arrête moi je me barre bon alors après peut-être que pathe avait des problèmes de fric aussi avec le covid machin et tout mais c'est vrai mais c'est doux a clairement dit à jean michelas j'arrête de collaborer avec toi clairement on le sait il l'a appris par voie de presse donc il se retrouvait et je fais comment maintenant tu fais comment tu fais comme tu peux donc tu tombes sur des mecs franchement j'aurais jamais cru qu'on ramène un mec comme ça quoi moi à un moment donné il était question à rejoindre petit disait microsoft machin et tout moi je sais pas en tout cas on n'a pas des gens qui ont un fric illimité clairement ils vont compter quelques millions comme jean michelas ce sera mais c'est pas contre l'asso là c'est un super ce qu'il a fait mais la dimension on est clairement dimension division 3 pour la coupe d'europe aujourd'hui et on est condamné à ça sauf que dans la tête des dirigeants lyonnais ils ont toujours pas compris ça quand il dit va gagner l'europa league mais non on n'y est pas on n'a pas le fric pour gagner l'europa league on est trop léger et si ça se fait c'est sur un accident c'est triste à dire mais en fait si elle les rêves lyonnais sont déconnectés du monde qui a avancé que ça soit chez les supporters ou que ça soit chez les dirigeants on la danseuse est trop belle voilà la princesse est trop belle excusez moi je me suis trompé d'expression mais on la voit trop belle donc aujourd'hui on voit dans un passé qui n'existe plus et on se projette dans un avenir qui n'arrivera pas voilà où est l'olympique lyonnais dans un no man's land du passé glorieux un futur incertain et que textore c'est la continuité de la politique de jean michel là c'est à petit business petit bras épicier désolé excusez moi entre guillemets c'est de l'épicerie de province quand vous jouez face à des mastodontes des oligarques des fonds souverains et en plus on n'a pas une vision maligne comme l'avait le fc porto avec pinto d'acosta ou quelques clubs bien sentis qui se disent ah si on peut pas faire ça on fait autrement et ça les clubs portugais savent très bien le faire si on peut pas faire comme ça on va chercher des pipites au brésil qu'on va revendre mais bon ça a marché ça marche moins mais regardez l'intrache francfort ce qu'ils ont réussi à faire aller chercher des joueurs au japon il ya des angles qu'on on se voit trop beau donc on se dit faut comment on est bon nous bruno chérou et compagnie allons chercher nos anciennes gloires qui jouent au bayern et arsenal c'est pas des top joueurs ces mecs pourquoi on fait ça comme disait thomas ça sert à quoi de faire du neuf avec du vieux avec des joueurs qui n'ont jamais été au delà de la troisième place quasiment que ce soit tolisso ou la casette à lyon on n'a jamais transcendé le championnat avec ces joueurs donc on n'est pas prêt de le faire donc encore une fois on se voit trop beau et on se retrouve paradoxalement dans la même situation que l'om était il ya quelques années on se voit trop beau dans le passé mais on se voit incertain dans le futur mais on se voit beau pour un futur qui est incertain voilà alors peut-être que ça vous paraît des portes enfoncées c'est pas des portes enfoncées ça nécessite une conversion du regard et moi je commence à l'avoir à mon échelle peut-être que je suis bête peut-être que je suis naïf peut-être que je suis candid je vois pas où on va dans le futur je vois pas une ligne tracée j'ai l'impression qu'il ya une autoroute et que nous on à côté de l'autoroute donc moi textor je vois pas on va avec ce mec je suis désolé peut-être un peu cru je vois pas où on va le mec à part faire des vannes sur le psj en arrivant qui ne servent à rien du tout il dit ma mère est française bon il parle pas un mot de france voilà ce mec qui faisait des planches de skateboard je pense que c'était très très bien ce qu'ils faisaient en planches de skateboard on sait pas qui sont les investisseurs derrière en sa moitié il ya 30 mille boîtes derrière donc j'y comprends rien peut-être qu'il faudrait un mec comme romain molina pour comprendre mon tout cas j'y comprends rien c'est pas clair je sais pas les mecs quand ils arrivent à newcastle ils sortent du blé ils arrivent au psg ils sortent du blé ils arrivent à nottingham forest ils sortent du blé tout le monde sort du blé sauf nous donc le plan c'est de rester sur un modèle économique 2006 peut-être et puis les conséquences qui vont avec donc un stade trop cher qui est rempli à 60% bon vous pouvez rester à jour là à ce prix là bon on paye une loc à la mairie voilà mais on est à la masse on est à la masse manifestement le modèle économique de l'ol est un échec alors la pandémie ça c'est pas de bol ça t'as pas de cul voilà mais le stade est clairement loin d'être plein et génère des recettes supérieures quand c'est de l'extra sportif au sportif donc au bout d'un moment les supporters lyonnais contrairement à ce que dit le président olas ont été quand même les plus calmes de france parce que franchement il y avait raison de gueuler comme depuis 2009 ça commence à être loin le bazar c'est quand même cool à lyon c'est cool pour les joueurs aussi on les met pas trop sous pression c'est cool pour les dirigeants non mais il n'y a pas une pression comme à marseille comme à nappe et tout vous y êtes pas les gars la pression il n'y a pas je gueule je boycote rien c'est cool et cime et les mecs qui gagnent une blinde les joueurs et les dirigeants et il n'y a pas les performances en face et il ya toujours un discours de la direction qui n'est pas sincère c'est à dire qu'aujourd'hui notre équipe elle vise la cinquième place avec ce qu'on a le départ de paquetat on peut pas faire mieux que 5 ou alors on ment on n'a pas le meilleur effectif loin de là il ya des équipes bien plus fortes que nous en ligue 1 sauf qu'on veut toujours croire qu'on est le baron lion là avec nos gros pecs et notre crinière non le penon et vient de ligue 2 le mec quoi c'est un gamin s'il est bon bah c'est super mais c'est un pari le départ paquetat contrairement à ce que dit olas ils l'ont poussé dehors il y avait 62 millions à prendre je le comprends mais dites-le que vous êtes en difficulté financière et dites-le que vous avez besoin de ce cash flow c'est pas la peine de dire oui mais lucas il n'y était plus le cas il s'entraînait avec l'oël il n'était pas pressé de partir c'est pas la peine encore comme à juninho nous dire c'est la faute de juni maintenant c'est le joueur qui voulait partir non mais attend attend le jour il s'est sûr qu'il cherchait des portes il les a pas eu honnêtement je l'ai pas vu sortir la langue de belle-mère et la trompette pour dire yes signé à westham il était pas super content signé à westham ce joueur voilà il y a eu un deal du club lui il gagne plus de sous mais c'est pas là non plus voilà quand vous êtes et siens et que chelsea vous contacte ouais ou karim medzema il a united sur la table ou le réal il a du choix là il n'y a rien donc il pouvait rester à lyon voilà ça c'est une réalité mais tant qu'on sera dans ce double voire triple discours de la présidence un discours face aux médias un discours face aux supporters un discours interne il y a plusieurs discours qui sont pas raccords entre eux c'est un mode de communication qui n'existe plus on est jamais été aussi transparent parce que l'information circule beaucoup plus librement que ça soit par des lanceurs d'alerte par internet par l'éducation moyenne des gens qui est bien supérieur à avant on ne peut plus tenir des discours comme le fait jean michel ou la ce vincent ponceau ça ne tient plus de bout parce que vous avez des gens comme nous les supporters je pense qu'on est assez intelligent pour comprendre que ça tient pas debout donc tant que ça tiendra pas debout vous êtes décrédibilisé même dans le club à sortir des discours qui tiennent pas debout john textor il arrive mais honnêtement c'était ringard on serait cru dans dallas dans les années 80 oui à la vieille syrie avec le chapeau il manquait plus que le chapeau en travers et là la cravate texane c'était ridicule c'était ridicule sa conférence de presse ça n'a rien il connaissait ni aucun joueur aucune équipe rien le mec il a investi soit disant du pognon que pas lui il connaît même pas limite le sport où il met du pognon mais ça se finit cette période là ça marche plus ça marche plus donc moi je vois un grand nuage en face de moi j'ai l'impression de nager dans une dans une dans un nuage de poids et je sais pas si la banquise en dessous elle va se péter ou pas en avançant voilà peut-être qu'on a 10 points tant mieux c'est le seul truc qui marche aujourd'hui les joueurs ils se donnent quand même je vais pas mentir je vois la casette je vois je vois les joueurs hier ils se donnent mais c'est que du court terme il n'y a pas de construction moyen et long terme dans ce club quand vous dites à cacré tu vas être la tête de gondole parce qu'on met deux mois à le faire signer qu'on lui propose le même salaire qu'il avait 60 mille balles on lui dit tu vas être la tête de gondole alors qu'il revient de blessure et que derrière il se retrouve c'est la casette qui est capitaine et que le mec se trouve limite sur le banc ah oui c'est sûr que le discours entre ce qui lui a été présenté en avril et la réalité qu'il lui présentait en face en juillet août c'est plus la même et ça vaut également pour Ryan Cherky qui était intervenu devant la pompe et Thomas en disant faudrait déjà que je joue bah ouais quand tu as du talent comme Cherky ça serait bien que le mec il joue et puis à son poste pour qu'on voit après s'il se plante bah là honnêtement on pourra juger mais pour un moment on peut pas juger il a pas joué à son poste il joue pas alors là par contre c'est vrai qu'il vient de faire deux passes d bon bah super corner super sand pour togo pour moussa dembélé donc là quand il joue on voit qu'il est bon donc voilà on vend toujours un double discours triple discours aux supporters aux joueurs aux machins et au final les gens n'y adhèrent pas vous savez c'est comme en entreprise quand votre com interne ou la com externe n'est pas raccord avec la réalité de l'entreprise ça marche pas longtemps ça marche pas longtemps voilà donc bienvenue chez les épiciers on est provinciaux au monde et à l'heure de la mondialisation comme disait donnaukinder que j'adore lire il se reconnaîtra c'est franco franchouillard je crois que c'est lui qui dit ça ou un autre en tout cas bravo il ya des commentaires très 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 constructif et très intelligent moi j'apprends beaucoup de choses en lisant les commentaires aussi là on est franco franchouillard dans un monde mondialisé le foot est mondialisé et et olas même s'il fait les filles à l'international et tout son équipe elle est très loin d'être internationalisé elle a un fonctionnement provincial d'il ya vingt ans donc on n'est pas dans le bon espace temps à l'ol voilà ça me fait un peu mal bon ça va pas coûter grand chose de dire ça c'est un avis de supporter voilà moi à peu près où je vois le grand flou continue on revient on redit garcia d'il ya deux ans avec des joueurs un peu moins talentueux parce qu'on n'a plus paquet taille on a plus de paille excusez moi au passage on a donné 50 contrats à un mec comme tolisseau qui jouent à match sur trois point d'interrogation alors pourquoi pour faire plusieurs supporters certainement comme dit thomas c'est du marketing tout ça beaucoup c'est triste c'est à dire c'est pas le joueur le joueur lui il n'est pas rien s'il est blessé il est blessé on lui donne 50 contrats on a déjà fait gourcuff il y a quelques années il me semble comme ça juste juste comme ça je le dis et quand etienne dit il marche sur le terrain oui peut-être qu'il n'est pas en forme peut-être qu'il est blessé peut-être mais il y a des gens qui ont de la chance qu'ils peuvent jouer jusqu'à 40 ans comme zlatan et puis il y en a à 28 ans ben ils peuvent plus quoi c'est de l'injustice sportive et athlétique mais pourquoi donner un contrat de cinq ans à un joueur qui a très peu joué ces dernières années quelle idée de faire ça alors thomas dit ouais mais ils vont pas signer s'il leur donne pas cinq ans ben tant pis ils signent pas c'est pas t'as trop de risques tu signes pas tu signes pas cinq ans un joueur tu sais pas où il va on a fait gourcuff on sait en 2009 ce que ça a donné on se l'est traîné cinq ans le mec il a joué quoi 15 matchs on recommence voilà bon ben moi à un moment donné c'est le grand flou c'est le grand flou je suis désolé donc hier je regarde la deuxième mi-temps on maîtrise que dalle la deuxième mi-temps que dalle bon au serre a failli nous ramasser à la fin 1-2-2 c'est miraculeux je critique même pas les joueurs ils sont pris dans un système voilà bon allez je vous laisse bonne journée et voilà c'est un petit avis à chaud ciao ciao